Bonjour à tous, aujourd'hui 25e jour de ce jeu concours, c'est le jour de Noël, donc je vous souhaite tout ce que vous pouvez désirer, en tout cas avec un cœur léger, et pour ça j'ai sorti trois fleurs, et je vais parler des fleurs de Bac mais au positif, et donc je vous souhaite d'avoir ce cœur en paix, ce cœur en paix avec Star of Bethlehem qui va certainement apaiser tous les deuils, les chagrins, les tristesses, tout ce qui est à étape de transition, de laisser derrière aussi ce qui doit être, et accepter aussi ce qui est, ce qui n'est pas toujours simple, mais voilà, on parle de réconfort, d'apaisement, d'acceptation, alors ce mot n'est pas toujours non plus très agréable à entendre, mais voilà, on parle de ce cœur qui est, alors on parle aussi des bleus de l'âme, donc ça doit peut-être parler à certaines personnes, alors Star of Bethlehem parle aussi des chocs physiques, mais donc pour tous ceux qui ont peut-être, voilà, qui sont peut-être aussi atteints de maladies, de pathologies, alors évidemment ça ne traite pas la pathologie les fleurs de Bac mais ça va traiter l'émotionnel qui va accompagner la pathologie, et donc tout ce qui va être avec cette forme de, alors je ne sais pas si on peut parler de résilience, en tout cas d'acceptation de ce qui est par rapport au corps, par rapport au bleu de l'âme, par rapport à tous ces petits chocs, ces traumatismes que l'on a pu vivre, et donc cette journée, souvent on parle de se relier aussi au Christ intérieur, de cette renaissance aussi de ce Christ en soi, alors vous interprétez ce que vous voulez par rapport à ça, et donc cette journée, on parle aussi de ce 25 décembre comme la trêve de Noël, donc c'est peut-être aussi une trêve émotionnelle aussi pour pouvoir faire la paix aussi avec soi, donc peut-être la paix aussi avec toutes ces formes de rancœurs, d'avoir envie aussi de se venger, ou avoir ce cœur lourd aussi avec cette notion des fois d'interpréter aussi les événements avec agressivité, ou de les prendre comme une agression, et donc quand on est dans cette forme de suspicion, de désir peut-être de faire du mal à l'autre, de vengeance évidemment, ça va aussi participer à cette pacification du cœur, parce que le cœur quand il est lourd, et qu'il a le sentiment d'être blessé, et c'est des fois pas un sentiment, c'est une réalité, et bien cette réalité, elle peut aussi se transformer avec une ouverture aussi du cœur, avec aimer au-delà aussi de tout ce qui a été meurtrier, endoloris, douloureux, et tout ce qui a été fait, on peut aussi le transformer avec cette forme de compassion, de voir au-delà de tout ça, et d'aimer quoi qu'il arrive, aimer c'est très large. Et puis voilà, je vous souhaite aussi d'avoir ce cœur dénué aussi de peur, de cette confiance aussi absolue, qui nous permet aussi d'oser, d'acter des choses, et de se lancer avec confiance, confiance en l'avenir, confiance en tout ce qui peut se produire, et c'est vrai qu'on oppose souvent la haine à l'amour, et là c'est pas la haine, c'est la peur qui est au-delà de ça, et qui va à contrario justement pacifier tout ce désir de haine, de vengeance, de méchanceté, de dureté aussi. Pacifier, c'est aussi être en paix, en paix avec nos peurs. Chacun verra ce qu'il a envie d'y prendre sur ces trois fleurs-là, voilà, c'était un message j'espère assez pacifiste sur tout ce que nous vivons chacun, dans une certaine mesure évidemment. Peut-être que vous ne vous retrouverez pas dans ces trois fleurs, mais peut-être que oui, peut-être des parties de vos vies qui sont aussi teintées de ces émotions-là. Voilà, pour rééquilibrer ces émotions et se retrouver dans un état de tranquillité, de sérénité, autant que faire se peut, même si fragile sait, ça peut être aussi quelques minutes dans cette journée, quelques heures, des minutes aussi qui vont s'allonger, et qu'on peut aussi reconduire avec le soutien des fleurs pour se sentir en état de tranquillité, de sérénité, de joie, d'apaisement, d'état d'équilibre interne. Alors l'équilibre, il est propre à chacun, évidemment, chacun y trouvera ce qu'il a envie d'y trouver par rapport à ça, parce que ce sont des grands mots, mais après, il faut le vivre au quotidien, et puis il faut surtout le perpétuer de maintenant à tout à l'heure, et que ça soit pérenne. Et donc cette pérennité, elle est évidemment souvent remise en question, parce que nous sommes faits aussi de tout ce que l'on a vécu depuis des centaines d'heures, de minutes aussi, et puis tout ce qui va se présenter à nous aussi, et comment on va l'accueillir, et comment ça peut se produire. Donc voilà. En tout cas, je voulais vous remercier infiniment pour votre participation tout au long de ces 25 jours, et tous les témoignages, tous les petits posts, les messages privés, c'est très touchant, c'est presque quelque chose que j'ai envie de reconduire en me disant, bon ben voilà, c'était quand même vachement cool aussi de pouvoir animer aussi ce compte avec vous. Alors je ne sais pas sous quelle forme ça pourrait se reproduire, je ne sais pas si je pourrais maintenir comme ça une vidéo par jour sur mon émotion, et voilà, après, vous savez que vous allez aussi pouvoir acheter des bouquins, su des formations, voilà, vous savez que tout est sur mon site, donc vous avez aussi tous les liens avec tout ce qu'il y a là où il faut pour pouvoir aller au-delà de tout ce que vous avez vu à travers toutes ces vidéos, et puis je vous souhaite de cheminer avec vos émotions, je vous l'ai dit hier, je mets des choses en place pour l'année prochaine, dès janvier, et j'espère que vous serez à mes côtés, en tout cas que vous serez certainement peut-être tentés aussi de vivre ces aventures, je vais dire sept, mais non, il y en a plusieurs, ces aventures aussi à mes côtés autour des émotions, autour de ce que je vais vous proposer sous différentes formes pour pouvoir aussi être participatif, proactif sur la connaissance de vous, sur vos émotions, sur comment vous pouvez aussi vous soutenir personnellement, et bon, Bac a écrit ce bouquin qui s'appelle Guéris-toi toi-même, donc voilà, c'est une promesse aussi d'être responsable de nos émotions, et donc de notre santé, santé au sens large, puisque la santé n'est pas que physique, je ne vais pas redire la phrase de l'OMS, mais la santé n'est pas que physique, elle est aussi intellectuelle, mentale, voilà, et donc émotionnelle évidemment, donc cette santé-là, à mon sens, elle est primordiale pour qu'on puisse vivre au mieux tout ce que nous avons à expérimenter tout au long de nos journées, de nos minutes, de nos semaines, de nos mois, parce que la vie est faite de plein de surprises, et quand on est des fois plus ou moins armé, alors armé, il n'est pas question de se défendre contre les épreuves de la vie, mais des fois, ça peut être compliqué pour certaines personnes, et pour moi évidemment, et pour tout le monde, en fonction de cet état d'équilibre qui peut être évidemment remis en question, fragilisé, parce que c'est notre chemin, et l'expérience, elle est faite comme ça, donc on fait avec, moi je vous remets aussi avec la vidéo que j'avais faite jeudi sur le live, sur le lâcher prise, il y a certaines pistes aussi de compréhension par rapport à tout ce que je viens d'évoquer là, et voilà, bon, je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche de cette trêve de Noël, peut-être avec vous-même, avec les autres, et voilà, que vous puissiez vous sentir soutenus, et puis voilà, vous avez YouTube où il y a toutes les vidéos où j'ai déjà faites, où il y a déjà beaucoup, beaucoup de matière à aller se renseigner, et du reste, je n'arrête pas de donner des coups dans le téléphone, génial, il y a beaucoup de gens aussi qui sont impactés par ces vidéos, et ça me touche beaucoup, quand vous mettez des témoignages, ça donne du sens aussi à ce que je fais, je peux douter évidemment beaucoup de tout ce que j'entreprends depuis deux ans sur cette chaîne YouTube que j'ai déjà créé en 2014, mais que je n'avais pas trop alimenté, et tout ce travail que je fais sur Instagram, du reste, j'avais quelqu'un qui me disait en message privé que je vais recevoir l'année prochaine, on fera un live ensemble, qui me disait, je ne sais pas où vous trouvez toute l'énergie de faire tout ce que vous faites, c'est des trucs que je me dis, ah quand même, c'est cool, il y a des gens qui s'aperçoivent et qu'effectivement, ça représente beaucoup de travail, mais c'est un travail gratuit et qui est à mon sens important aussi pour faire découvrir les fleurs de Bac, alors pas que pour moi, parce qu'on est nombreux à faire les fleurs de Bac, mais encore une fois, je fais une distinction entre les nombreux et ceux qui font partie du centre Bac en Angleterre, et auxquels évidemment, je fais référence à toutes mes amies qui sont notamment à la petite école des fleurs de Bac, mais pas que, et puis en France et partout à l'étranger, dans le monde, et on a aussi cette velléité de partager, de faire connaître, de faire découvrir, de simplifier, en tout cas, c'est mon but sur ce compte-là, parce que vous voyez que je fais quelque chose de très atypique aussi, je parle des émotions à ma façon et je m'implique, donc voilà, et voilà, j'espère que tout ça, ça sera un mix de tout ce que j'ai fait depuis toute cette année, après je ferai le dernier live jeudi avec une invitée, je ne suis pas toute seule, je pense que ça va beaucoup vous plaire, et ce sera le dernier live de l'année 2022, il y en aura d'autres l'année prochaine, parce que je ne suis pas prête d'arrêter, voilà, le programme est déjà fait sur au moins les presque trois premiers mois de l'année, donc voilà, je suis contente aussi de pouvoir faire participer des gens que j'apprécie, et puis vous faire découvrir aussi d'autres façons de parler des émotions, avec différents axes de compréhension, différents axes d'orientation, parce que je suis très curieuse, et donc forcément, cette curiosité aussi anime ce compte, parce que je me dis que ça a du sens aussi pour moi de partager, et d'être en lien avec différents, les fleurs de Bac, ce n'est pas les fleurs de Bac, c'est les fleurs de Bac avec toutes les émotions de la Terre, donc voilà, il y a des sujets qui me touchent particulièrement, donc forcément, je suis là aussi pour être dans cette énergie-là, de partage et de connaissance aussi, de savoir autour des émotions. Bon dimanche, bon Noël, et à très vite. Tirage au sort le 29 décembre. Je dis 29 décembre, je fais un tirage, et vous êtes 19, je crois, à voir participer, donc il est encore temps aujourd'hui, si vous avez envie de tailler deux personnes, c'est le moment, et c'est la dernière journée, je clore ce soir, je clore, je clôt ce soir, et donc voilà, tirage au sort le 29.